Merci. C'est une heureuse coïncidence le fait que ma première visite en France en tant que Premier ministre coïncide avec ce spectacle, avec la célébration de la journée de la culture roumaine à travers ces concerts extraordinaires organisés en partenariat par l'ambassade de la République de Moldavie en France. Il n'y a rien de mieux que l'art, la culture et la musique pour expliquer les liens qui existent entre la Roumanie et la Moldavie et nos liens de langue, de culture et d'histoire. Eugène Doga, qui va se produire ce soir, a contribué de manière active au renforcement de l'image et du statut de la culture roumaine au niveau international. Ses créations incluant des ouvrages de ballet, quatour, mélodies lyriques, musique pour les pièces de théâtre et plus de 200 films. Le talent incontestable de M. Doga, que vous allez pouvoir constater vous-même ce soir, est reconnu par l'UNESCO, pour qui la valse de la colonne sonore du film « Ma douce et tendre bête » est le quatrième chef d'œuvre musicale du XXe siècle. Avant de laisser la scène aux artistes et de vous souhaiter un bon concert, je tiens à remercier très chaleureusement pour votre attention et je vais maintenant me taire pour laisser la musique parler. Mais peut-être après les mots de M. l'ambassadeur de la République de Moldavie. Donc encore une fois, c'est moi l'honoré de pouvoir ouvrir ce spectacle et d'être ici à cet événement, l'ambassade de Roumanie qui accueille un événement avec des artistes moldaves. Mais on est tous roumains et moldaves de la même racine et vous allez le comprendre sans doute en écoutant le spectacle ce soir. Merci.